Je suis venu à Paris, monsieur. Merci. Vous avez fait un bon voyage ? Eh bien, je souffre un peu. Du décalage horaire, c'est tout. Vous n'avez besoin de rien ? Oh, oui. Attendez. Voilà. Attendez. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Ah, Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Et toi ? Content de te voir, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, oui, si on veut. Tu t'es encore surpassé, c'est superbe ici. Non, c'est rien. T'as dormi dans l'avion ? Non, bien sûr que non, tu me connais. J'ai prévu quelques rendez-vous, mais si tu veux te reposer... Non, 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 je devrais récupérer très vite. Je te laisse défaire tes bagages et souffler un peu. Une heure, ça te va ? Entendu. Disons que je te retrouve en bas dans une heure. C'est d'accord. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, mais c'est incroyable. Hein ? C'est vraiment fabuleux. Il a fait un boulot génial, Charles. Merci. J'aime beaucoup le... le nouveau concept et... Regardez ça. Ça, c'est très beau. Pas mal, hein ? Félicitations, c'est magnifique. Wow. Bonjour, Jean-Jacques, le directeur du laboratoire. Bonjour, monsieur. Je vous le connais. Tout va bien ? Bonjour. Tout va bien. Merci. On fait beaucoup d'essais sur la stabilité des produits. C'est donc ici que ça se passe, hein ? Luc Vandenbris, notre préparateur. Je voudrais vous présenter monsieur Matthews. Nick ? Bonjour. Et aussi Alice, une de nos meilleures analyses. Alice, vous travaillez sur quoi, là ? Je prépare une nouvelle composition. Oui ? Voulez-vous la sentir ? Ah oui, volontiers. Merci. Voilà. Charmant, c'est un parfum féminin. Il y a une touche de citron, une pince de rose et... une petite pointe de vanille. Non ? C'est pas ça ? Vous m'impressionnez. Ah, merci. Merci. Voilà, regarde, le fruit de notre collaboration. Ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir des partenaires comme toi et Jennifer. Tout cet étage sera réservé à Sylvana. T'as vu ce chantier ? C'est tellement stupéfiant, Charles. Si jamais quelqu'un m'avait dit il y a trois ou quatre ans de cela, que tout cela m'arriverait, mais jamais j'aurais voulu le croire. C'est ici qu'on prépare notre nouvelle campagne. Cet endroit est incroyable. C'est le meilleur studio de Paris, hein ? Voilà les nouveaux accessoires que nous venons de recevoir. Ils sont bons, non ? Oui, est-ce que vous les louez ? Oui, bien sûr. C'est bien. Par ici. Merci. Au revoir. Regardez ces affiches, c'est toutes des originals. On dirait un musée. Ça a de l'allure, non ? Bonjour, tout le monde. La robe verte aujourd'hui, hein, Patricia ? Merci. Tu vois, on va commencer le casting de Sylvana. Super. Charles. Hé, salut. Ça va ? J'étais sûre que tu viennes me voir. Évidemment. Nick, Christine, qui fait ses premiers essais pour nous. Bonjour. Elle vient spécialement à Paris pour cette séance. Ça va ? T'es pas trop nerveuse ? Christine. Il faut que j'y aille, là. Mais j'attends que vous m'appelles. Bien sûr. Sans problème. D'ailleurs, tu me raconteras tout, hein ? Oui, mais je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas. Je vais y aller. Absolument. Non, monsieur, monsieur. C'est votre phone. Est-ce que je peux vous la transférer là-bas ? Tout ça ? Merci. Le téléphone, là-bas. Quoi ? Oui, nous avons. Oui, nous avons. Oui, nous avons. Tu vas être épaté. Charles a réussi à nous diffuser dans presque toutes les parfumeries de Paris. Plus de la moitié du stock est vendue. Il faut qu'ils augmentent tout de suite la production. Mais, Jen, une minute. Oui, tu ne vas pas me croire, mais il y a une femme ici qui téléphone à côté de moi. Et cette femme porte notre parfum. Comment ça ? Non, je sais ce que je dis. Je suis un nez. Je la vois. Elle est en train de se parfumer. C'est rien toujours pareil. La routine, quoi. J'ai hâte de te voir. Non, je n'ai pas de nouvelles. Ciao. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. 1762. Bonjour, ici Julie. Allô, bonjour. Je suis abstente, mais j'ai un message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Oui, c'est un message pour Julie Dormois. C'est... Voilà, je suis descendu à l'hôtel Raphaël et vous avez oublié votre agenda près du téléphone tout à l'heure. Et je l'ai trouvé et je voulais le remettre à la réception, mais vous avez tellement d'argent dedans. Aussi, je... Je vais... Je vais le mettre dans une enveloppe et... Une enveloppe et la laisser à la réception. Vous pourrez passer la prendre quand vous voudrez. Il ne manque rien dedans. Il ne manque rien dedans. S'il vous plaît, M. Matthew, il va se rire. Très heureux d'être ton pardon. Encore la paix de main. Merci. Aujourd'hui, nous fêtons que nos fiançailles, mais quand l'épouse de Nick, Jennifer, sera là, il faudra faire une vraie cérémonie. Elle sera là dans quelques jours. Oui, j'y sais. Ah, Claude, je dois te présenter encore quelqu'un. Mon avocat, Maître Joubert. Ah, enchanté. Ravie de vous connaître. Champagne ? Oh, non, 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 merci. De toute façon, j'ai déjà beaucoup trop bu. Non, tu plaisantes, cette cuvée-là. Tu peux en boire tant que tu veux. À Sylvana. À Sylvana. À nos projets, hein ? Merci. Bonsoir. Oui, chambre double avec la salle de bain, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu ? Ah, hum, Julie, dors-moi. Oui. Ah, très bien. Je laissais justement un message pour vous remercier. J'ai le retourdi, mais j'ai dû courir toute la journée. Je vous crois volontiers. J'ai essayé de vous rattraper. Vous n'étiez plus là. C'est que vous avez de la chance. Tout est bien dedans, non ? Oui. C'est l'argent de mes dernières photos. Je venais de le toucher. C'est pourquoi c'est à moi de vous donner quelque chose. Oh, non, non, non. Vous plaisantez ? Non, on aurait pu le voler. Non, non, non. Pas question. Rangez ça dans votre sac. Laissez-moi alors vous offrir un verre. Ah, c'est très aimable, mais j'ai passé toute la journée à boire beaucoup trop de champagne. Vraiment, ça n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, acceptez ça, au moins. J'insiste. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un ? Oui, oui, avec mon oreiller. Je suis encore à l'heure de New York. Alors, venez avec moi. Nous sommes l'après-midi à New York. Il faut bouger pour surmonter le décalage. Oh ! Je n'accepterai pas un refus. Très bien. Vous m'offrez un dernier verre. C'est gentil. On y va. C'est amusant. Quoi donc ? Une anise, as-tu loupée ? Bien, mademoiselle. Et pour vous, laissez-moi deviner. Vodka avec du citron. Ce que j'aimerais, c'est de l'eau minérale. Mais j'ai deviné, non ? Eh bien, vous n'êtes pas tombé loin, sauf que je préfère le citron vert. S'il vous plaît, un périllé. Non. Vodka, citron vert, s'il vous plaît. Quoi ? Vodka et citron. Vous savez, ma mère m'a toujours dit qu'on reconnaît un homme à ce qu'il boit. Mais là, vous avez découvert la boisson avant l'homme. Intuition. J'ai la même pour les parfums. Et ma vodka, que dit-elle ? C'est clair, mais c'est aussi assez trompeur. Vous êtes pure et honnête. Mais quelque chose en vous est prêt à mordre. Le citron vert ? Il est plus doux que l'autre, mais aussi bien plus trouple. Et votre anisette ? À vous de me le dire. Eh bien, je suis sûr que c'est plus doux que la vodka. Et aussi plus sucré. Et probablement aussi il peut mordre. Et je parie que c'est clair. Ah, vous avez raison. Juste. Je ne la bois pas comme ça. Vous auriez dû me dire que vous aviez faim. Dans ce cas, je vais vous emmener dîner. Non, 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 Julie. Vous m'avez déjà offert deux verres, ce qui est beaucoup plus que ce que je ne voulais accepter ce soir. Mais si, ça me ferait tellement plaisir. Et puis, je suis toute seule pour dîner, moi. Bon, très bien. Je vais vous dire ce que je vais faire. D'abord, c'est moi qui vais vous inviter à dîner au restaurant ici. La cuisine d'hôtel ? Non. Je vais vous emmener dans mon restaurant préféré. Très français. Et délicieux. C'est tout prêt. Et quand votre femme viendra, vous pourrez l'y emmener. D'accord. Eh, 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 pas si vite. Bon sang, où est-ce que vous m'emmenez ? Ah, il ne faut pas suivre l'apparence, vous le savez. C'est marrant. Allez. Alexandra ? Julie ! Où tu étais passée ? Hum, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Je te présente, Cinex. Bon sang, monsieur. Enchantée, madame. Venez par ici, venez, suivez-moi. Moi, je vais peut-être aller. La meilleure table. S'il vous plaît. Cinex. Non, 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 s'il vous plaît. Il faut la finir. Il me racontait comment Annie Silvana. Je ne peux pas, c'est un secret commercial. Non. Comment vous l'avez inventée ? Non, je plaisante. Bien, un peu par hasard. Je veux dire, par là, c'était en pleine nuit, je travaillais au labo sur ma thèse. C'était un boulot très difficile. Ça parlait des esters de patanol et des longues chaînes d'acide. Ouf. Alors, j'ai abandonné. J'ai commencé à mélanger un petit avec un peu de ça. Et puis là, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Silvana, c'est le nom de ma mère. Un heureux hasard. Vous avez de la chance. Et vous ? Comment êtes-vous devenue mannequin ? Par hasard, comme vous. Avant, j'ai vécu longtemps en province. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit de venir à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, les meilleures choses arrivent par hasard, non ? Vous s'arrête là ? Oui, juste à l'instant. Ah bon ? Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Tu vas voir. Je suis sûre que ça va te plaire. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Julie. Quelle surprise. Comment ça va, ma chérie ? Bien. Super. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu as changé de coiffure. Non. Que magnifique. Si tu cherches Pierre, il est là-bas. De l'autre côté du bar. De la voir. Amusez-vous bien. Merci. Salut. Tu vois, Julie. Amuse-vous bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Un endroit où on peut soi-même, sans tabou ni contraintes. Ah, Julie. Salut, Pierre. Ça me fait plaisir de te voir. Monsieur. Jacques, champagne pour la maison. Ah, 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 ah. Jacques, apporte le spécial. Le spécial ? C'est quoi, le spécial ? Tu verras bien. Ils t'aiment bien, ici. J'ai travaillé pour eux. J'ai un peu aidé. Ce qu'ils aiment, c'est faire du fric. To Paris. À Paris. Bye-bye. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, je... Ah, j'ai bu trop. Champagne. Un café. Nick? 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 Où sommes-nous? Je veux que tu restes ici avec moi. Non, je peux pas. Il fait, il faut que j'entre. Tu as regardé mes photos? Les photos de mon agenda. Ah, Jennifer. Julie. Est-ce qu'elle t'en plus? Tu es si... tellement belle. Oh... 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 Julie. Julie? C'est parti ! Taxi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, monsieur Matthews. Vous n'avez aucun droit pour l'instant. Écoutez, c'est une erreur monstrueuse. Je viens d'être arrêté par ces types dans ma chambre d'hôtel et je ne sais même pas de quoi je suis accusé. Nous n'avons pas fait d'erreur. Vous êtes accusé de viol. Non, non ! Bon, écoutez, je veux téléphoner aux États-Unis. Non, mais enfin, c'est dingue. Ma femme va prendre l'avion d'un instant à l'autre. Est-ce que je pourrais au moins passer un coup de téléphone ? Vous aurez l'autorisation si je veux, monsieur Matthews. Et je ne suis pas tenu de vous la donner. La porte, s'il vous plaît. Prenez par ici. Écoutez, j'arrête pas de vous dire que je ne m'en souviens pas. Essaye. Je n'ai pas violé cette fille. Comment tu le sais ? Parce que je suis incapable de faire une chose pareille. Tu sais même pas comment t'es arrivé là. J'ai perdu conscience. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, d'accord ? Maintenant, tu t'en souviens ? Je ne m'en souviens pas. Essaye, on me dit. Non, je ne m'en rappelle pas. J'avais trop bu. Tu ne te rappelles pas du taxi ? Tu ne te rappelles pas avoir violé cette fille ? J'ai perdu conscience. Le fax des Américains. Casier judiciaire vierge. Même pas une contre-dance. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, ok ? Alors, tu t'en rappelles ? Ah, monsieur Joubert. J'exige de voir mon client. Ça fait 20 heures de garde à vue. 19 et demi. Combien de fois devrais-je répéter que je ne me rappelle pas ? Autant de fois qu'il le faudra pour connaître la vérité. Monsieur ? Monsieur Matthews. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je suis Claude Joubert, l'avocat de Charles. Oui, oui, je me souviens. D'après la loi, ces messieurs ne peuvent vous garder plus de 24 heures. Vous avez le droit de ne plus prononcer un mot. Tant mieux. Bon. Y a-t-il un endroit où parler tranquillement ? Bien sûr. On y va, les gars ? Au revoir. Asseyez-vous. Monsieur Matthews, j'ai peur que vous ne soyez obligé de passer le restant de la nuit ici. Mais ne vous en faites pas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sortir de là aussi vite et aussi bien que possible. Je suppose que ma femme est arrivée à Paris ? Oui. Elle a voulu venir ici tout de suite avec Charles. Si vous voulez la voir, j'ai pu obtenir un droit de visite exceptionnel. Oui, oui, je vous en prie. Je n'ai pas violé cette fille. Est-ce que tu as accouché avec elle ? Non, je ne sais pas. La dernière chose dont je me souviens, c'est de mettre elle chez elle. Charles dit que Joubert est un des meilleurs avocats ici. Je t'en prie, Jane. Avant toute chose, on va te tirer de là. T'inquiète pas, Nick. On va t'aider à te sortir de cette histoire de fou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons d'abord voir le juge d'instruction. C'est-à-dire l'équivalent de ce que vous appelez le district attorney. Il appréciera la valeur des charges hors de la confrontation avec la plaignante. Monsieur Matthews, la procédure ici est simple. Mademoiselle Dormois va nous donner sa version de ce qui se serait passé entre vous. Ensuite, vous donnerez la vôtre et nous tenterons tous ensemble de comprendre ce qui a pu se passer. Mademoiselle Dormois. C'était mardi. J'étais entrée dans le hall de l'hôtel Raphaël d'où je voulais téléphoner. Par inadvertance, j'ai oublié mon agenda. Et Nick Matthews l'a trouvé. Quand je suis passée pour leur prendre dans la soirée, je lui ai proposé de boire un verre pour leur remercier. Pendant qu'on buvait ce verre, il a demandé si je connaissais des clubs à Paris. Il voulait y aller avec moi. Il voulait connaître le fameux Paris by Night. C'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Monsieur Matthews, vous parlerez à votre tour. Je l'ai emmené. Et quand nous sommes rentrés en taxi, il a brusquement dit au chauffeur de s'arrêter. Il a dit qu'il voulait marcher un peu pour prendre l'air. Il a renvoyé le taxi. Il m'a suivi jusqu'à mon appartement. Il est entré. C'est là qu'il m'a saisi par l'épaule et j'ai jeté sur le lit. Voilà les marques dont il m'a attachée. Et là, il serrait avec ses mains. Pendant qu'il me violait. Pourquoi est-ce que vous mentez comme ça ? Regardez-moi ! Une bonne fileture qui nous permettra... Bien, nous sommes d'accord. Merci, madame le juge. S'en va, messieurs. Maître Joubert, j'ai examiné votre requête concernant votre client, monsieur Matthews. Et selon les termes prévus par la loi, j'ai jugé possible de lui accorder la liberté provisoire. Merci, madame. Merci, madame le juge. Merci beaucoup. Tu as eu d'autres aventures ? Bien sûr que non, crois-moi. Je te le jure. Je ne t'ai jamais trompé. Pourquoi est-ce que tu... Est-ce qu'on n'a pas tout ce dont on avait rêvé si fort ? Tous les deux, on a travaillé tellement dur. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'ai rien fait. Ils disent qu'elle a des marques de cordes sur les poignets. Mais je te répète que je suis innocent. Comment t'expliques-tu les bleus ? C'est dans le rapport du médecin. Est-ce qu'elle l'a inventé, ça aussi ? Tiens, qu'est-ce qui t'inquiète ? Non ! Écoute-moi. Crois-moi. Je n'ai rien fait. J'en suis incapable. Tu me connais. Tu crois ? Bien sûr. Tu me connais mieux que n'importe qui au monde. À présent, je n'en suis pas sûre. Je ne sais plus. Je suis innocent. Il ne s'agit pas que de ça seulement. De quoi tu parles ? Non. Non, je ne peux pas le dire. Tiens, tiens. Écoute-moi. S'il y a autre chose qui ne va pas, il faut me le dire. Des fois, quand nous sommes l'amour, je vois quelque chose dans tes yeux. Tu vois quoi ? Non. 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 Non, tu te trompes, Jen. Je voudrais tellement me croire. Il faut me croire. Je t'aime si fort. Jen. Ce n'est pas clair, toute cette histoire. Crenons-moi, il se passe quelque chose de pas normal et je ne sais pas ce que c'est. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bon. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Charles. Je vais lui dire que tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. On va s'en sortir tous les deux. Oui. Je t'appellerai du bureau. Oui. D'accord. D'accord. C'est Julie. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Il faut que je vous parle. Vous m'écoutez ? Je m'écoute. Je voudrais vous voir. Il faut que je vous explique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait ? Oui. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Ni que c'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. Alors expliquez-moi. Non. Prenez le téléphone. Il faut qu'on se voit. Et vous pensez que je vais vous faire confiance ? Non. Je sais. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Je peux vous retrouver là où vous voudrez. Alors dans un endroit public, à... dans un parc. D'accord. Le parc début de Chaumont. Ça va ? J'y serai. Merde. Les flics. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous accorde cinq minutes. Maintenant, dites-moi la vérité. Julie. Julie. Jen, c'est moi. Mais je ne peux pas parler longtemps. Mais Nick, chéri, où es-tu ? T'inquiète pas. Je vais bien, Jen. Nick, la police est là. Ils courent partout dans l'hôtel. Et ils disent que tu as tué quelqu'un. Je n'ai tué personne. Je voulais être sûr que tu es bien. Je t'assure que je vais de mon mieux pour te comprendre. Mais je t'en suis plus. Explique-moi ce qui se passe. Mais rien. Je n'y suis pour rien. Mon amour, je ne crois pas que tu es tué quelqu'un. Mais il faut que tu te rendes à la police. Sinon, tu auras encore plus d'ennuis. Il faut que je m'en aille, Jen. Nick, appelle au moins Charles. Tu sais comment ça fonctionne. Tout ça me fait peur. Moi aussi. Tout ça me terrifie, Nick. Je t'aime, chéri. Moi aussi, je t'aime. T'es confiance en moi. Je l'ai retrouvé. Je te rappelle bientôt. Entendu. Ça, je sais que tu as peur, Nick. Mais tu te débrouilles mal. Il faut que tu ailles à la police. Je ne l'ai pas tué. Mais bien sûr que non. Mais personne ne peut t'aider contre ton gré. Nick, écoute, c'est le seul moyen. Ou alors, et si je l'ai à l'ambassade ? Ne quitte pas. Je te passe Joubert. L'ambassade vous répondra à la même chose. Faites confiance à la justice. Oui. Votre justice, hein. Non, non, non. Pour votre justice, je suis déjà coupable. Non, je ne me rendrai pas. Mais je suis là pour démontrer votre innocence. C'est comme ça que le système fonctionne. Et pour vous, je travaille nuit et jour. Au fond de la salle. Nick. Nick. Personne. Là, c'est la merde, la vraie merde. Il va falloir que je m'en occupe. Il est toujours dehors. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais descendre dans la rue ? Oui. Tu oublies que tu es responsable devant tes associés. C'est possible, mais dans la mesure où ça n'a pas marché. Les égratignures, le sang et la peau. Toutes les preuves de viol que nous avons accumulées sont accablantes. Alors ? Et malgré ça, il court toujours ? Oui. Mais il est américain. Et cette fois, il y a eu meurtre. C'est encore mieux. Si tu le descends dans la rue, tu risques l'incident diplomatique. Un assassin et violeur tué en tôle, c'est différent. Aucun juge ne le remettra en liberté cette fois-ci. Ça ne fait aucun doute. Ah oui. Sois pas sûr, Charles. Venez les gars. Michel. Dois-je amener la voiture, monsieur ? Retrouvez Nick. Et tu es là. Monsieur Neal. Alexandra. Les clients reviennent toujours nous voir. Où est Julie ? Eh bien, justement, c'est pour ça que je suis revenu et je la cherche. Elle n'est pas là. Vous sauriez où je peux la trouver ? Non. Vous ne savez pas où elle habite ? On ne se voit qu'ici. Et peut-être les gens qui l'accompagnent ici habituellement. Mais elle est venue avec vous. Mais et les autres ? Il faut absolument que je la retrouve. Mais elle ne veut pas qu'on la retrouve. Nous autres, ça, on est comme ça. Parfois. Bonsoir, monsieur. Non, non, attendez. Donnez-moi juste un nom. Quelqu'un qu'elle connaît. N'importe qui. Laisse tomber, mec. Et ne remets plus jamais les pieds ici. T'as compris ? Ok. 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 Pourquoi est-ce que la... Vous avez offert le champagne ? Monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Revenue un autre jour. Elle sera peut-être là ? Je ne crois pas. Arpique 2 en 1 est un tout nouveau gel WC qui combine des particules récurrentes et de la javel. Grâce à sa formule épaisse, la javel assainit en profondeur, pendant que ses particules récurrentes nettoient la cuvette vraiment à fond. Arpique 2 en 1, une seule application pour une double efficacité. Nouveau, Arpique 2 en 1. C'est hygiénie, c'est Arpique. Chéri, c'est frais. Pas le temps. Et puis j'ai pas envie de fromage blanc. Mais il est tout frais. Ah non, non, du fromage frais, y'en a qu'un. C'est le fromage frais Philadelphia. A mon avis, bien meilleur que du fromage blanc. Je m'en régale tous les jours. Goûtez-moi ça. Philadelphia, Philadelphia. C'est si bon qu'on oublie tout. Regardez. Chéri ! Reviens ! Reviens. Encore revenir. Fromage frais Philadelphia. C'est si bon qu'on oublie tout le reste. Kraft, j'adore. Quand on a mis tout son cœur dans un chocolat, il n'y a qu'une chose que l'on veut savoir. Délicieux. Je vais en faire un autre. Meurice. Quand on y met du cœur, c'est encore meilleur. Sachez-le reconnaître. Faut-il rénover l'enseignement rénové ? La Libre Belgique lance le débat. Participez-y. Pour une fois, un quotidien vous donne vraiment la parole. Remplissez dès aujourd'hui le bulletin qui figure dans la Libre Belgique. Vos réponses seront publiées. Faut-il rénover le rénover ? Vous avez la parole. Les grands débats de la Libre Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Expliquez-moi. Ah. Peut-être que vous avez eu de la chance et qu'elle vous a fait une fleur. D'habitude, le minimum, c'est 7000 francs. 1500 dollars pour la nuit. Oui, monsieur. C'est une pute. Comme toutes les autres. Sauf qu'ici, on les appelle des hôtesses. Pour commencer, vous lui offrez un verre et comme ça, moi aussi, je peux gagner un peu d'argent. Et puis après, tous les soirs, faut qu'on recueille des dits, comme vous. Vous passez une nuit avec elle, vous tombez amoureux, vous revenez vous traîner ici pour les revoir. Alors, allez-vous-en, monsieur, tant qu'il vous reste encore un peu d'argent. Julie a travaillé pour vous. Ça lui est arrivé. Elle était très demandée. Elle m'a dit qu'elle était mannequin. Ah oui. On dit que c'est une de ses spécialités. Les photos. C'est triste, n'est-ce pas ? Quand on est en manque, on ferait n'importe quoi. Vous avez son adresse ? Je ne me mêle pas de la vie des filles. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. J'ai une femme et des enfants. Pierre, je vous en prie. Essayez au Club Néon, à Montmartre. S'il n'est pas là, vous trouverez sûrement quelqu'un qui la connaît. Pierre. Julie. Elle est morte. Je suis désolé de la prendre. Pierre m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois ? Je ne l'ai jamais vue, mec. Et je ne parle pas de ce soir, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas du tout ce que tu avais. C'est des amis à elle. Je ne l'ai jamais vue, je te dis. Je suis désolé. Excusez-moi. C'est une fin inverse. Écoutez, je voudrais juste vous poser une question. Vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois ? Je vais y réfléchir. T'emmerdes ? Pas vraiment. Mais si, t'emmerdes. Non, 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 tu veux... Non, non, non. Qu'est-ce que tu cherches, toi ? Je voulais simplement lui poser une question. Ici, ce n'est pas un coin touriste. Qu'est-ce que vous cherchez ? Une femme. Si c'est une femme que vous cherchez, il y a des endroits plus sabbatiques. Combien vous avez d'argent ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça. Je cherche une fille. Elle s'appelle Julie Dormois. Vous la connaissez ? Je sais. Je sais, mais là, je ne l'ai pas vue là ce soir. Est-ce que vous connaissez certains de ses amis ? C'est très important. Elle a des problèmes ? Non, 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 c'est à cause. J'ai besoin de quelque chose qu'elle doit me donner. Ah, je peux t'aider ? Non, 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 écoutez, j'ai seulement besoin de savoir où elle habite. Vous connaissez son adresse ? Non, mais je sais que je peux la trouver. Oui, c'est ça, d'accord. Débrouille-toi, c'est pas mes oignons, hein. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez la retrouver ? Eh ben, je connais Paris, puis aussi je parle français. Oui. Combien ça coûte ? Pour toi, ce sera 1000 francs. Par jour. Moi, c'est Chandreau. Je manque de liquide en ce moment, mais je vais te laisser ma montre. Je la reprendrai quand j'aurai pris l'argent. J'espère que c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Et ça aussi, c'est de l'or. C'est vraiment dans la merde. Maintenant que j'ai pris les choses en main, dans 24 heures, on aura trouvé Nick. Et la société sera à nous. T'en fais pas. Je n'ai pas accepté. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Je t'ai apporté des vêtements. Puis le verre, jean, chemise, quoi manger, c'est moi qui ai payé ? Ah, oui, oui, je sais, il faudra que je t'en donne de l'argent. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau oxygénée. Pas mal. Les rock'n'roll. Et alors ? Tu penses vraiment que ça va marcher ? On va être vite fictés. Ils vont me reconnaître. Il a l'air de rien. Ça marche. Allo, police ? Ici, le centre de contrôle des cartes de crédit. Allez. Pourquoi ça met si longtemps ? Comment veux-tu que je sache, moi ? Ils veulent même pas me donner un carnet de chèque, alors. Allez. Je crois que la police a les moyens de te repérer les cartes. Non, non, non. C'est seulement son fonctionnement qui l'en regarde. Elle me dit opération en cours. Ça marche très bien, tu vois. Allez. Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Oui, je suis parti par là-bas. Ils sont par là. C'est parti. Allez, vas là-dedans. Pardon, ici, moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, suis-moi. Pauly, arrêtez-vous. Deux-trois, vite. Dépêche. Saute, saute. Allez. Cours, bouge pas. Laisse tomber. Trop fort. T'es vraiment pas un cadeau comme mec. T'es vraiment dans la merde, hein. Elle m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. Ouais, ouais. Jennifer a bloqué nos comptes. J'en ai discuté avec nos avocats. Laisse tomber. Je veux que tu tires de l'argent sur mon compte. Mon compte personnel. Il est bloqué aussi. La police nous a prévenus ce matin. Tant pis, ça fait rien. Il est bloqué. Alors, tu vas avoir l'argent ? Oui, oui, oui. Je m'en occupe. Toi, tu cherches l'adresse de Julie. C'est pour ça que... C'est pour ça que t'es payé. Payé ? On se retrouve chez toi. On se retrouve chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, ma petite. Si vous avez besoin de moi, il faut m'appuyer. Tiens, tiens. Oh, Nick. Mon amour, je me suis fait tellement de soucis pour toi. Qu'est-ce que tu as donné comme instruction au bureau ? Pourquoi il refuse de m'aider ? Je ne comprends pas ce qu'il y a. Écoute, je n'avais pas le choix. La police allait les appeler et leur raconter n'importe quoi. Je ne me fous pas mal de ce qu'ils pensent. Je suis dans la merde. Jusqu'au coup, moi, il faut m'aider. Nick, je suis prête à faire tout ce que je pourrais pour te venir en aide. Mais on ne peut pas mêler notre entreprise à cette affaire. Je n'ai pas le choix. Rappelle-toi, Nick, on s'est tellement battus. Tu ne peux pas risquer de tout démolir. Maintenant, mon amour, je t'en prie. Je t'en prie. Il faut que tu ailles voir la police. Je t'en prie. Non, j'ai besoin d'argent. Combien tu as ? Ben, on n'a plus ce que j'ai. Prends-le. Il m'en faut plus. Encaisse des Traveller's Check et essaie d'en prendre le maximum. Je veux au moins deux mille dollars. D'accord ? Après, tu me retrouves, où est-ce qu'on peut se retrouver ? Dans la Square Villette, en bas des marches du Sacré-Cœur. Oui. À trois heures, il y a deux flics qui te suivent partout. Quoi ? Tu vois les deux types là-bas ? Ils t'ont suivi depuis l'hôtel. Il faut que tu les sèmes. Tu comprends ? Oui. Va au Square, attends-moi cinq minutes. Si je ne me montre pas, rentre à l'hôtel. Oui. Surtout que tu ne bouges pas. Tu attends que je t'appelle. Reste dans ta chambre. Dès que tu sais que c'est moi, tu raccroches vite. Tu descends à l'autre sol, là où il y a leur salle de congrès. Je te ferai appeler par ton nom de jeune fille. Oui. D'accord ? Oui. Chère-moi. Qu'est-ce que c'était ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça a changé. Non. Non, le frigidaire a été couvert. Il y avait plein de messages et des numéros de téléphone. Et des photos sur les murs. Là, il y avait la photo d'un groupe de gens. Jada. Et vous deux. Bravo la police. Ils ont dû tout emporter. Peut-être que ce n'était pas la police. Comment ça ? Comment tu as pu le rater ? Je t'avais dit qu'il irait à l'appartement. Charles, il y avait la police. Eux aussi le recherchent. Tu l'as oublié ? Notre problème, c'est qu'il ne connaît pas la ville. Et qu'il ne connaît personne. Et, comme il ne sait pas ce qu'il fait, nous, on n'a qu'à jouer à l'adviner. C'est pourtant pas très compliqué. Si Michel ne le retrouve pas, mes associés s'en chargeront. Quels associés ? On ne montre pas une affaire comme celle-là, sans de solides relations. Tu le sais, Jennifer. Madame d'Or, moi ? Ah oui, entrez. Merci. Elle m'envoyait toujours ses photos. Je les ai toutes. Chaque mois, elle m'envoyait aussi de l'argent. Je lui disais qu'elle devait le garder, mais elle répondait, « Non, maman, c'est aussi pour toi que je travaille. » Vous êtes mannequin aussi. Oui. Julie était une bonne fille. Si bonne. Est-ce qu'on peut regarder vos albums ? La plupart des photos sont anciennes. Au bout d'un moment, elle a cessé de m'en envoyer. Elle promettait toujours de m'en envoyer d'autres. Elle était tout le temps débordée. Vous croyez que vous pourriez en avoir d'autres. J'essaierai. Ça, c'était son premier travail à Paris. Elle était tellement belle. C'est vrai ? Je vais vous refaire un peu de thé. Studio 19. Je suis déjà venu ici. Avec Charles. C'est qui, Charles ? Charles Hérard, mon associé. Oui, c'est bien là. Oui, bien sûr, c'est acte de couleur dans le tri. Je vais après. Bon, les poils et les hormones, très bien. Je crois que je la connaisse. Celle-là ? Bien, vous le dites, c'est Manuel Sainte-Platon. Excusez-moi. Christine, excusez-moi. Mon nom est Nick. Vous vous souvenez de moi ? On s'est vus avec Charles la semaine dernière. Entre temps, j'ai changé de coiffeur. Ah oui. Salut. Ça va ? Je voudrais vous poser une question à propos d'une fille, Julie Dormois. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là ou vu des photos d'elle ? Julie Dormois ? Oui. Non. Mais Charles dit qu'ici, vous ne verrez que les plus jolis mannequins. Charles ? Ton ami est là. Vous savez que Charles m'a promis une très belle carrière ? Eh bien, oui, oui, il m'en a parlé. Je suis sûr que ça marchera très bien. Ce week-end, on doit aller ensemble à Saint-Tropez. Rien que nous deux. Il veut prendre des photos de moi lui-même. Pour les parfums Sylvana. C'est sa dernière création. Vous êtes au courant ? Oui, oui, il me semble, oui. Un peu. Il serait le mannequin vedette de Sylvana. C'est quoi tu veux que vous ? Non, merde. Non. 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 Sous-titrage MFP. ... 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